Ouassège, une petite commune de 3000 habitants située en pleine Cambrousse entre Ouïe et Namur, avec de superbes fermes en carré et d'anciennes marnières dont les galeries courent de 15 voire 25 mètres sous le village et s'effondrent parfois avec les maisons qui les coiffent. Il y a un peu plus de 25 ans, cette région était culturellement sinistrée. Il n'y avait rien. Pas une salle de spectacle, pas d'association digne de ce nom, la seule culture locale étant celle de la betterave qui fournissait le sucre dont la sucrerie de Tire-le-Mont tout proche avait besoin. Et puis, un beau jour, deux artistes ont débarqué dans le coin, acheté cette ancienne ferme que vous voyez là, la ferme de la Dîme, et tout a changé, ou en tout cas sérieusement évolué. Ces artistes s'appellent Benoît Postic et Catherine Blanjean. Catherine Blanjean, je ne te dérange pas là ? Ça va, du moins je peux manger en répondant aux questions. Tu manges parce qu'à deux heures, tu as une répétition, je crois, pour... Deux heures et demie, oui. Du théâtre aussi ? Du jazz. Je fais aussi de la musique. Ah, tu fais de la musique ? Tu joues de la musique ? Oui. Tu joues quoi ? Violon et contrebasse. Et auparavant, tu étais dans les baladins du miroir ? Oui, ça c'est vraiment de l'histoire ancienne, mais c'est là que j'ai fait mes premiers pas de comédienne, c'est au baladins du miroir, où moi je suis restée 6 ans. Et puis tu as trouvé cette ferme, tu l'as achetée ? Non, non, pas tout de suite. On a d'abord, donc moi et mon ex-mari, Benoît, Postic, on a fondé une compagnie qui s'appelait la Compagnie Transhumant. Ben, quelques années après, on a cherché à acheter, dans le Bravon Wallon, c'était trop cher, on avait besoin d'espace pour entreposer le matériel, etc. Et on s'est retrouvés ici à Ouassèges. Est-ce qu'au début, tu n'avais pas pris cette ferme pour faire tes répétitions ? Si, c'est ça. Et alors après, tu t'es dit, après tout, on est bien ici, on va l'acheter. Ben, non, non, on avait déjà acheté. Mais au départ, dans la grange, on pensait faire une salle de répétition, un atelier pour les décors, etc. Et puis, en vivant ici quelques années avec nos enfants, puisqu'on avait des enfants, on s'est rendu compte que dans la région, il n'y avait absolument aucune infrastructure culturelle. Il n'y avait pas de centre culturel à l'époque, il n'y avait rien du tout. Et donc, on a aménagé la grange un peu mieux qu'on ne l'aurait fait pour une simple salle de répétition. On va faire une salle de spectacle. Voilà, pour qu'elle soit agréée par les pompiers. Et on a commencé à proposer de temps en temps du théâtre jeune public, puisque c'est ce qu'on connaissait, mais on le programmait en soirée, pour que tout le monde puisse en profiter. Oui, et puis par après, c'est devenu une sorte de petit centre culturel, parce que j'ai vu dans ton catalogue de spectacles, il y a de tout. Oui, oui, petit à petit. Donc, au début, c'était que du théâtre jeune public, puisqu'on ne connaissait que ça. Et puis, un jour, par hasard, on a programmé de la musique, on s'est rendu compte que ça sonnait magnifiquement bien dans la salle. L'acoustique est vraiment excellente. Et puis, bon, il y a des problèmes de budget, parce que pour faire un centre culturel, même un petit centre culturel, il faut un peu d'argent. Et là, vous avez commencé à avoir des problèmes. Je crois que ça a commencé il y a trois ans, on a diminué pour... Non, ça a toujours été. En fait, au début, quand on a commencé, paradoxalement, comme il n'y avait rien dans la région, on nous a très vite donné accès, par exemple, aux interventions à Révis, qui sont une aide du ministère pour la programmation de spectacles. Il y a trois permanents ici ? Il y a trois permanents, donc une personne à temps plein, deux personnes à demi-temps, et encore des permanents supplémentaires. Par période, on arrive à remplir, on a un cadre de trois équivalents temps plein. Et puis, j'ai vu, mais dans la presse, mais je trouve ça sur Internet, cette histoire assez curieuse d'une décision basée sur un avis négatif du conseil du théâtre, qui fait qu'on a diminué vos subsides et que maintenant, ils sont même menacés. Ouais, on a perdu 80% de nos subsides ces dernières années, c'est pas mal quand même. Mais c'est quoi cet avis négatif ? Vous étiez tellement mauvais ou quoi ? Non, non, mais c'est vrai que la compagnie a traversé une période difficile, voilà, ce sont les aléas de la création. Parfois, on fait des spectacles qui vont moins bien que d'autres, et ça fait que, sur une période, on a un spectacle qui a moins bien fonctionné, et puis des spectacles qui n'ont pas abouti. Mais ça, ça date d'avant 2012, d'avant 2013. En 2013, on a monté Pourquoi j'ai tué Pierre, puis on a monté bien tous les temps longtemps, on a renouvelé l'équipe, c'est reparti, il y a plein de bonnes énergies. Le problème, c'est qu'il y a eu un changement de ministre dans ce laps de temps, et que donc la nouvelle ministre, il lui a fallu, c'est bien normal, plus d'un an pour reprendre les dossiers avec les avis négatifs, et sanctionner, mais du coup, elle a sanctionné en 2015 sur un avis qui datait de 2000. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller mordir dans la rue, jouer de la guitare ou du violon ? Oh non, on a eu un rendez-vous au cabinet, donc là, on a été un petit peu rassurés, enfin, voilà, je ne sais pas, on n'a aucune promesse, etc., mais il m'a semblé qu'en tout cas, dans ce cabinet-ci, il tenait compte de la réalité et de ce qui se passait sur le terrain, que le travail qu'on faisait était intéressant, et en tant que compagnie, et en tant que lieu de programmation, donc voilà, on n'a pas de promesse concrète, mais on a quand même été rassurés, en tout cas par l'écoute qu'on a eue.